Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité. À la une ce soir, fin de vacances à la Cour constitutionnelle, le juge Dieudonné Kamuleta a été élu président par ses pères, un mandat de trois ans pour celui qui a démarré sa carrière dans la province du Olomami. Son portrait est peint dans cette édition d'information. La nuit des hommages au héros national congolais a vécu à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. C'était dans la salle qui porte désormais son nom. Jean-Michel Samaloukonde, chef du gouvernement de la RBC, était aux côtés de la famille biologique. Et au niveau du pays, les obsèques démarrent demain mercredi. Les sanctions sont tombées suite aux actes d'intolérance à Kinshasa. Le commandant de la police commune de Bandaloua est suspendu de ses fonctions. La police condamne la xénophobie et rappelle l'interdiction du port des habits semblables à la tenue des militaires ou à la tenue des policiers. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de votre fidélité. Des hommages au premier ministre congolais. La cérémonie a été organisée durant toute la nuit d'hier à l'ambassade de la RDC. Devant les officiels congolais et aussi devant la famille biologique. Au pays, les hommages, comme je l'ai dit, démarrent demain mercredi. Pati Tondwango Kizonda, Marcel Moubenga, reportage. Pour l'immortaliser en Belgique, la salle des réunions de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles a été baptisée ce mardi 21 juin 2022 par le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge, Patrice Emerilou Mumba. Cette salle qui a servi de cadre pour la veille mortuaire et les hommages dignes de ses héros nationaux, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, assassiné il y a 61 ans. Présent à toutes les cérémonies, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui a été mandaté par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Chilombo pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emerilou Mumba dans son pays d'origine qui est la République démocratique du Congo, a, dans son oraison funèbre, salué la mémoire de ses dignes fils du pays qui a payé de son sang pour la cause noble, celle de défendre sa patrie. C'est à partir de mercredi 22 juin 2022 que commence la République démocratique du Congo les hommages à ses héros nationaux qui est Patrice Emerilou Mumba. Et c'est là, dans les Sankourou, dans la Tchopo, dans le Okatanga et à Kinshasa, où il sera inhumé. Le Sankourou est dans la fièvre de l'arrivée de la dépouille de son d'infis. Déjà, un groupe d'élus du caucus, d'élus nationaux du caucus de cette province, est arrivé à Lodja, une délégation conduite par l'honorable Lambert Mendeomalanga, Cédric Keninambou. Tout est fin prêt pour accueillir la relique du premier premier ministre de la République démocratique du Congo, héros national Patrice Emerilou Mumba. Nous sommes le 20 juin 2022 à Lodja, à la tête d'une forte délégation des élus nationaux du Sankourou. Les députés nationaux Lambert Mendeomalanga déblayent les terrains en prévision de la cérémonie officielle dès l'arrivée, dès la dépouille du premier premier ministre Patrice Emerilou Mumba dans son Sankourou natal. D'une pierre deux coups, le meilleur élu de Lodja a procédé à l'inauguration des forages d'eau qu'il a lui-même sponsorisé par l'étruchement de la fondation Etchuka, dans deux quartiers de la cité de Lodja notamment, Lokenye et Wemambolo. Des quartiers où sa provisionnée à l'eau potable relève d'un parcours de combattants. Cinq forages dans cette circonscription. Donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés. Et pendant le reste de mon séjour, je pourrais regarder ce qu'il en est des trois autres, particulièrement à Condechumbe où je vais me rendre. Au regard de l'enthousiasme suscité auprès de la population de Lodja, l'honorable Lambert Mendo Malanga a promis d'élargir ses projets dans toute la province du Sankourou pour permettre un accès à l'eau potable aux ménages qui en ont besoin. Autre chose, la réforme de la police nationale en République démocratique du Congo, le dialogue, l'écoute, le partenariat, trois piliers au cœur de ce programme d'appui qui bénéficie du soutien de l'Union Européenne. Quatre provinces congolaises sont concernées. José Bahitouambo, Ibrahim Chakou. La réforme de la police nationale congolaise est primordiale pour accroître la confiance de la population envers les forces de sécurité et soutenir l'État de droit sur l'ensemble du territoire national. Cette troisième phase du programme d'appui à la réforme de la police entend poursuivre l'engagement dans ces secteurs et soutenir la dynamique réformiste dans la continuité de la mission des LUPOL, RDC et des programmes du Fonds européen de développement de l'instrument contribuant à la paix et à la stabilité. C'est pour moi un honneur et un agréable devoir de prendre la parole à l'occasion de la double cérémonie du lancement officiel du programme d'appui à la réforme de la police et de la tenue du premier comité de pilotage du DUPOL qui est dans sa troisième phase. Nous voulons véritablement que ce nouveau programme, M. le ministre, s'inscrit dans une loge d'écoute, de dialogue et de partenariat. L'action aura comme public cible la police nationale congolaise et sera mise en oeuvre tant à Kinshasa que dans trois provinces pilotes, l'Équateur, les Kassai et l'Itouri. Daniel Assello-Kito-Wakoy qui lance officiellement cette troisième phase a annoncé la finalisation du fichier criminel. Je vous annonce la finalisation du fichier criminel des infractions constatées et auteurs présumées avec l'appui de nos partenaires et son implantation dans les provinces pilotes pour un meilleur suivi de la délégance tant au niveau pénal que statistique. Ces nouveaux programmes visent à améliorer la gouvernance, la protection des droits de l'homme ainsi que la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC et comprend quatre objectifs spécifiques. Pas de délit de faciès. La police de Kinshasa condamne les actes de haine raciale commis dans certains coins sur des étrangers. Les actes suspects doivent être dénoncés à la police. Silvano Kassongo, vous allez l'entendre. Le commandant de la police dans la capitale a rappelé les consignes. Sur la sécurité des personnes et de leurs biens, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ne transige pas. Se conformant à l'instruction de sa hiérarchie, la police informe la population qu'il est strictement interdit le port des tenues militaires des phares d'essai et de la police nationale congolaise ainsi qu'apparenté. Au cours de cette réunion avec les hommes sous ses ordres, le général Silvano Kassongo, commandant de la PNC, ville de Kinshasa, a rappelé les Kinoises et Kinois à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi en stigmatisant les paisibles personnes à cause de leur faciès. Dans le lot des sanctions, la commissaire supérieure adjointe Mwakili Kongo Hortense se voit suspendue de ses fonctions des commandantes du commissariat de Bandalungwa pour avoir laissé se commettre des actes répréhensibles dans sa juridiction pour négligence et pour violation de consignes. Vous savez, c'est derrière des jeunes gens qui posent des actes répréhensibles, qui font la haine raciale, qui sont à cause de chasser les gens à cause de la morphologie. La police doit être sur-terrain, être debout, traquer, sécuriser tout le monde. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Si la population voit qu'il y a une personne suspecte, la population n'a qu'à appelée la police, la police va vérifier si la personne est suspecte ou pas et il ne faut pas que les gens se mettent à la place de la police ou à la place de la police de sécurité. Un communiqué a sanctionné la fin de cette réunion présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo. Dans la même veine, l'UDP sensibilise ses combattants contre la xénophobie. Tout celui qui sera pris en flagrance sera déféré devant les instants judiciaires. Le message est du secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kaboué. Reportage d'Alain Bicay. C'est par une mise de silence observée en mémoire de nos vaillants soldats et la population de l'Est de la République victime de l'évasion de l'armée rwandaise que le secrétaire général de l'IDPS a débuté sa réunion avec les animataires de structure de son parti. Dans sa communication, le numéro un du parti présidentiel a rappelé ses troupes à l'ordre et surtout en condamnant tout comportement xénophobes. En tant que parti de la social-démocratie, l'IDPS a toujours centré son action sur l'homme et la non-violence, a-t-il précisé. Quand nous étions dans l'opposition, on n'a jamais réfléchi un seul instant de recourir à la violence pour accéder au pouvoir. Comment expliquer aujourd'hui nous sommes au pouvoir où l'imperium est entre les mains et son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, qu'à ce moment-là, l'IDPS puisse réfléchir encore comment monter une milice, comment recourir à la violence pour sécuriser le pouvoir. C'était aussi l'occasion pour Ogui Saint-Kabouyad d'annoncer à l'assistance les mesures prises par le gouvernement interdisant tout entrouppement politique public, c'est-à-dire le Parlement des Bours et les ports des habits avec un disque militaire appelé communément Pentagone. Les réunions hebdomadaires des cellules restent le seul cadre des rencontres des membres de l'IDPS a-t-il insisté. Pour boucler, le secrétaire général a dénoncé la campagne des sapes menée dans les réseaux sociaux contre la famille politique du chef de l'État pour donner des béquilles aux ennemis de la République. Surtien à l'armée au front, le cercle des formateurs intègres du Congo projette une marche pour s'exprimer. Ce cercle a tenu une conférence de presse. Georges Frédéric Ndibou, Thierry Zassi. C'est un point de presse animé par la présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIQ, Madame Stéphanie Mbombo, axée autour de l'actualité brûlante de l'heure, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous sommes deux peuples voisins. Nous sommes appelés à nous entendre et à marcher ensemble. Nous voulons vraiment que s'il y a de peuples rwandais qui se désolidarisent de morts, des millions de morts congolais, qui se manifestent maintenant, vraiment on a besoin que la population africaine c'est une ligue contre l'agression des Africains par les Africains. Le CRIQ salue la restitution par la Belgique de la relique de Patrice Emery Le Momba, premier premier ministre de la RDC. Parlant de la matinée politique qu'organise le CRIQ ce vendredi 24 juin 2022, placé sous le thème stratégie et conquête électorale, Madame Stéphanie Mbombo explique. Notre matinée politique intervient dans un moment crucial. Notre pays est en train de se faire agresser à des pays voisins, à des mouvements armés. Nous demandons à toutes les quinoises et les quinoises de nous accompagner dans cette marche pacifique que nous allons organiser en marche de cette matinée politique. Un soutien pacifique au OFRDC et une marque de solidarité dans la population de l'Est du pays. Nous vous appelons quinoises et quinoises de venir en masse ici au siège du parti du Centre Informateur Intercom du Congo qui est sur le 24 novembre en face Notre-Dame de l'Iguala. Et de là, nous allons commencer notre marche à 8 heures d'ici passant par le Palais du Peuple Pongabi, Victoire jusque dans la salle Gracia où se tiendra la matinée politique. Pour elle, cette activité sera également une occasion pour les quinoises et quinoises de soutenir le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi et les OFRDC pour la pacification de l'Est de la RDC. Je l'ai dit à l'entame, un dieudonné qui remplace un autre poste de président à la Cour constitutionnelle, dieudonné Kamoulé Tabadi Banga est officiellement élu président de la haute juridiction. Qui est ce magistrat de carrière ? Réponse dans ce portrait brossé par Jean-Pierre Ndolodemazou. Le juge dieudonné Kamoulé Tabadi Banga va désormais présider au destiné de la Cour constitutionnelle Ce dernier a été porté à la tête de cette haute juridiction ce marty 21 juin à l'issue d'un vote de ses pairs au cours d'une assemblée plénière élective. Il remplace à ce poste dieudonné Kaloubi Dibois destitué de ses fonctions après le tirage au sort effectué au mois de mai dernier. Il a été élu par neuf votants sur neuf. Il faisait partie du quota du conseil supérieur de la magistrature et avait commencé sa carrière dans la ville de Kamina province du Haut-Lomami. Il a été élu pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Dieudonné Kamoulé Tabadi a la lourde tâche d'assurer la gestion des contentieux électoraux après les élections présidentielles et législatives de 2023. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle devient par ce vote intervenu ce mardi dit le troisième président de la Cour constitutionnelle. La célèbre machine à voter désirée en République centrafricaine, comment la CENI a rentabilisé du temps avec son usage ? La délégation de la CENI de la RCA est venue s'inspirer du modèle congolais. Des échanges ont eu lieu également autour du mécanisme de financement des élections. Teti Samba Hervé Poudi. Cette délégation centrafricaine conduite par le président de l'autorité nationale des élections Dr. Mathias Barthélémy était composée du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du représentant résident intérimaire du programme des Nations Unies pour le développement et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies à Bangui. Leurs échanges avec le président de la CENI Denika Di Makazadi qu'avec à ses côtés le deuxième vice-président de cette institution Didi Manara Linga ont été axés sur le financement des élections et la communication en matière électorale sur un partenariat dynamique à développer entre les deux institutions. Nos collègues qui sont ici pour échanger sur la manière à laquelle les choses se passent et nous avons vraiment échangé sur les bonnes pratiques ici. On a abordé le sujet de la machine à voter, la question du financement des élections et la communication en matière électorale et ce sont des questions que nous avons pu échanger entre nous pour voir comment les choses se passent et comment nous pouvons aussi développer un partenariat dynamique entre les deux institutions. Par la même occasion, la dite délégation a pu apprendre comment la CENI a tiré profit de la machine à voter, une expérience d'ailleurs évoquée et soutenue au niveau international par le réseau des experts en matière électorale de la francophonie à Dakar. Allons sur le terrain maintenant. Faciliter l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation reste une priorité pour le secteur de développement rural. C'est dans ce cadre que le ministre François Robota a fait une descente sur le terrain sur la route Kimouenza. De desserts agricoles et d'adduction d'eau potable au quartier Kimouenza ont fait l'objet de la visite du ministre d'État en charge du développement rural François Robota Masumbuko s'est ainsi rendu compte du mauvais état dans lequel se trouvent les routes des desserts agricoles dans la commune de Mongafoula. Le numéro 1 du développement rural a saisi l'occasion pour fustiger le comportement des voisins rwandais qui soutiennent le M23 dans la guerre contre la République démocratique du Congo. C'est une visite de routine mais aussi d'inspection. J'ai visité les routes et j'ai vu l'état dans lequel elle se trouve. je vais donner des orientations au directeur de l'OVDA qui va répercuter ses orientations à son DP provincial ville de Kinshasa pour que l'on fasse encore mieux parce qu'il y a certains endroits les routes sont tellement épaisses ça ne permet pas tellement que le véhicule le passe. Vous voyez que ce sont des routes d'intérêt tout à fait capitales par rapport à l'évacuation de ce que nous avons vu comme produits agricoles. A noter que depuis sa nomination à la tête du ministère du développement rural le ministre d'Etat s'est engagé à mener des actions concrètes en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants vivant dans les milieux ruraux de la République démocratique du Congo. Construction des hôpitaux des centres de santé des écoles bref des bâtiments publics pour asseoir l'autorité de l'Etat Le BSECO a détaillé ce que prévoit le plan de développement des 145 territoires pour la province de l'Omami C'était au cours d'un échange citoyen Jacques Kabouaba Les sciences d'information sur les programmes de développement local des 145 territoires se poursuivent sans désemparer La journée du samedi 18 juin dernier était très bénéfique pour les ressortissants de la province de l'Omami qui avaient répondu très nombreux à l'invitation du directeur général de BSECO Jamabimouloumbaki comme à l'accoutumée s'est livré à l'exercice d'expliquer ce qui sera fait dans leur province dans le cadre de cet ambitieux programme Véritable cadre d'échange et un jeu de questions réponses s'est vite installé entre Jamabimouloumba et ses autres qui ont montré un intérêt particulier quant à ceux Les numéros 1 de BSECO parlent des résultats attendus dans cette province Le PDL dans la province de l'Omami justement va comme je l'ai dit aura pour mission justement de construire des infrastructures socio-économiques notamment les écoles les centres de santé les bâtiments administratifs ainsi que le logement des autorités locales pour justement rétablir l'autorité de l'Etat mais également les forages pour pouvoir fournir de l'eau potable aux populations Quant au gouverneur Quant au gouverneur de l'Omami Nathan Iloumanoumbi il fait de la sensibilisation son cheval de bataille pour réussir les programmes de développement des 145 territoires dans sa juridiction Nous devons sensibiliser les différentes couches de la population les différents acteurs pour qu'ils s'approprient les ouvrages ou ces projets de développement local des 145 principalement pour l'Omami De l'avis du professeur Calé il faut vite commencer les travaux pour soulager la misère de la population Il faut commencer que les gens voient que les jalons sont jetés quelque part ils vont vous croire La journée d'information sur les programmes de développement des 145 territoires aura trouvé un écho favorable chez les ressortissants de l'Omami chose qui réjouit le directeur général de Beseco ainsi que toute son équipe Les femmes en première ligne pour évaluer les engagements pris par le président de la République elles participent à un atelier organisé par le conseil présidentiel des veilles stratégiques à Matadi au Congo central pour renforcer le dispositif de surveillance Grâce à leurs sensibilités elles sont mieux placées pour évaluer le changement dans les milieux de vie Elles sont venues de Kinshasa du Congo central du Kuango de Maindombe du Kuilu pour participer à cet atelier organisé par le conseil présidentiel des veilles stratégiques dans la ville de Matadi L'objectif est d'impliquer les femmes de la RDC dans le suivi des engagements pris par le président de la République Félix-Antoine Chisekedi Parmi les engagements dont il est question il y a la gratuité de l'enseignement primaire et la couverture santé universelle cette masse critique va renforcer le dispositif de surveillance a précisé la coordonnatrice adjointe du CPVS Judith Suminois Le mécanisme citoyen de suivi des engagements du chef de l'État est un dispositif de relais que vous devez installer dans vos provinces dès votre retour il servira une fois mis en place de levier de mobilisation des femmes de vos provinces pour agir en tant que des leaders à la base pour informer la société sur les engagements du chef de l'État sur leur mise en oeuvre Le mécanisme citoyen qui sera efficace sera appuyé en termes de formation de coaching et de toute autre forme d'assistance pour renforcer sa capacité de surveillance citoyenne dans la province Le cadre permanent de concertation de la forme congolaise associée à l'activité a relevé la particularité de la démarche C'est la première fois qu'un chef d'État accepte que les citoyens assurent le suivi de ses propres engagements Ce cadre permet aux femmes et aux filles d'exprimer leur leadership Vers une issue pour le paiement des intervenants du Ténafep 2021-2022 un accord a été trouvé entre l'IGF et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire Plusieurs mots de paiement sont retenus dont la voie bancaire et le code comptable Érica Bamba Explication Les ciels s'étaient éclaircis entre l'inspection générale de finances et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique Les deux parties viennent enfin de tomber d'accord sur les modalités de paiement des intervenants du test national de fin d'études primaires Ténafep édition 2021-2022 A la demande de l'Assemblée nationale il avait été instruit à l'inspection générale de finances d'examiner les plus rapidement possible les modalités de ces pays et également étudier le voie les plus sûr et le plus rapide Certains seront payés par voie bancaire d'autres par contre et par le code comptable a fait entendre l'inspecteur général de finances chef des services Jules Alingueté qui a conduit une forte délégation de l'IGF au ministère de l'EPST Donc il était de notre devoir de venir vers son excellence spéciale ministre de l'EPST pour présenter les propositions Globalement il y a des intervenants qui seront payés par voie bancaire les intervenants qui seront payés par les codes comptables et les intervenants qui seront payés par les provinces éducationnelles Pour sa part le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Tony Mouaba a salué toutes les propositions faites par l'IGF Tout ce que les intervenants doivent retenir maintenant c'est que le processus vient d'être relancé pour que la paye intervienne le plus rapidement possible L'IGF a également rappelé que toutes ces dispositions prises visent la sécurisation de fonds de l'État Énergie lutte contre le vol des cornières au Katanga la SNEL change de stratégie les cuivres pour échanger contre l'aluminium les circuits ont été renforcés sur plus de 17 km objectif améliorer la qualité de service Edi Tchalakata comme vous le savez c'était des lignes en cuivre que les gens ont vandalisé alors SNEL pour garder sa capacité de transit et améliorer même augmenter sa capacité de transit SNEL est en train de réhabiliter toutes ces lignes-là l'exemple l'exemple des lignes 120 on avait un seul circuit SNEL a doublé pratiquement la capacité de ces lignes-là en mettant deux circuits avant on avait un seul circuit c'est la ligne que vous avez vue du côté chez la Tembo on avait un seul circuit mais on est passé en deux circuits donc ce qui a fait qu'on a non seulement récupéré la capacité qui était là avant mais on a même doublé sa capacité donc ce sont là les actions que nous sommes en train de faire du côté de SNEL pour améliorer la desserte en énergie les pouvoirs publics sont dans l'obligation d'accompagner SNEL SA dans ses efforts de lutte contre le vandalisme politique encore les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS sont exprimées les FPAU sont contre l'agression rwandaise les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU exigent le retrait immédiat et sans condition du territoire national congolaise des troupes rwandaises et leurs alliés et demandent au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cessent les tueries à l'est de la RDC les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS FPAU en sigle acquise les forces armées rwandaises pour leur énième tentative d'invasion de la RDC sous couvert du mouvement terroriste M23 défait il y a une dizaine d'années comme l'atteste l'accord d'épée d'Addis-Abeba apporte leur soutien moral à nos voyantes forces de sécurité de l'armée et de la police nationale congolaise et les encourage à mettre hors d'état de nuire les veilletés guerrières de l'armée rwandais et de protéger l'intégrité du territoire national exhortent la SADEC la CIRERGEL la CEAC la CEAE les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne de soutenir les efforts de la RDC dans les règlements définitifs de ces conflits qui s'enlisent et exigent le respect des principes de l'intangibilité des frontières au démerant elle demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre en urgence une résolution claire condamnant la République du Rwanda pour son agression à l'est de la République démocratique du Congo et puis cette annonce la Banque centrale du Congo informe le public que conformément aux dispositions des articles 41 à 48 de la loi du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements des crédits Afroland First Bank est mise sous gestion d'un comité d'administration provisoire à cet effet les personnes dont les noms suivent ont été nommées au sein du comité d'administration provisoire de cette institution bancaire M. Moudea Impinga président M. Mbulu Mombito membre M. Chibambe Kishi membre M. Moukendi Wabwadi membre M. Ngankoy Kapo membre Mme Massime Zewindula membre M. Mouawu Lokenye membre en conséquence la banque centrale du Congo informe le public les actionnaires administrateurs déposant et toute personne disposant à un titre quelconque d'un droit sur des fonds ou avoir conservé aux détenus par Afroland First Bank que le conseil d'administration et la direction générale de cette banque sont dessaisies de leur pouvoir de gestion à dater du 20 juin 2022 à cet effet il aurait substitué le comité d'administration provisoire ayant pour tâches essentielles d'assurer la gestion courante de la banque de servir d'interface avec toutes les parties prenantes à la résolution de la situation de crise qui prévaut dont la banque est de préparer dans un délai de 180 jours francs à dater de l'affichage du présent avis au siège social et le plan de redressement de Afroland First Bank cet avis au public porte la signature de Moulangou Kabedi Mboui et pour terminer des ex-délinquants et leurs dépendants bénéficient d'une couverture santé maladie ils ont été éligibles au projet du G24 que dirige l'honorable Jean-Marie Le Koulassi un an après l'heure est au bilan détail Sandra Nianguita Les Sougui G24 c'est un partenariat qui porte des fruits depuis la signature du protocole d'accord il y a une année plusieurs jeunes délinquants et leurs dépendants ont assuré leur couverture santé universelle un élément important dans la lutte contre la délinquance car elle est une perspective pour les jeunes qui sortent des bandes des hors la loi l'honorable l'honorable Jean-Marie Le Koulassi Massamba qui nourrit une ambition de Kinshasa Sankuluna a fait appel à son génie pour impliquer la fondation Lissungi dans un partenariat promoteur l'heure était à l'évaluation après une année de marche commune nous avons décidé sous l'impulsion de l'honorable Jean-Marie Le Koulassi qui est le président des G24 d'atteindre toutes les familles et donc dès le mois prochain nous allons sensibiliser la population dans tous les quartiers dans toutes les communes de la ville de Kinshasa et nous ne pouvons que voir avec bonheur l'étendue du travail qui est fait sur le terrain ensemble c'est vrai que les problèmes ne manquent pas mais l'avantage de ce genre de réunion et surtout les communications qui ont été les canaux de communication qui ont été créés entre temps entre G24 et Lissungi nous permettent au jour le jour d'améliorer les services dans tout partenariat l'évaluation est le moment de rectifier les tirs s'il le faut ou maintenir le cap en améliorant ce qu'il faut voilà ce journal est terminé madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde de retrouver à 23h José Baïtouambo pour une nouvelle édition je vous retrouve demain à 20h